Bonjour à tous et bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Nous continuons notre tour d'horizon des plans sympas pour les vacances dans la région avec notre partenaire Vendée Côté Vacances. Aujourd'hui, équitation. Nous sommes à Saint-Denis-la-Chevasse au centre équestre Les Écuries d'Hermès. Ici, c'est le royaume du cheval en selle pour multes activités. Alors, Les Écuries d'Hermès, avant tout, c'est un centre équestre labellisé École Française d'Equitation. Donc, bien sûr, de l'enseignement, de la pension pour les chevaux également, travail pour les jeunes chevaux. Et puis, depuis cette année, nous avons mis en place des randonnées pour les cavaliers réguliers et occasionnels. C'est-à-dire que l'idée de ces randonnées, c'est de découvrir la Vendée à cheval. Voilà. Donc, par exemple, on peut faire les vignobles Moura à cheval avec dégustation déjeunatoire sur les parcelles. Trois ateliers, deux salés insucrés. On s'arrête dans les vignes. C'est juste magnifique. Voilà. Alors, lorsqu'on débute le cheval, on peut venir ici aussi sans être jamais monté sur un cheval ? Oui, tout à fait. Oui, on prend du débutant. On les prend à partir de 4 ans. Ça s'appelle le baby-poney jusqu'à 99 ans. Alors, il y a des chevaux un petit peu de toutes sortes. Il y a des poneys, il y a des chevaux plus confirmés. Oui, oui, oui. J'ai une cavalerie qui s'adapte à tout public, en fait. Du débutant au cavalier professionnel. Combien de chevaux ici, à peu près ? On en compte maintenant 54. Oui, c'est pas mal. Ça fait de l'occupation. Alors, on apprend aussi l'entretien du cheval et le soigner. Alors, je vais revenir sur la cavalerie parce que c'est quand même un point super important. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui d'avoir une cavalerie aussi importante permet justement de satisfaire tous les cavaliers. C'est-à-dire qu'ils soient débutants ou cavaliers avertis. Aujourd'hui, on a le cheval qui peut convenir pour prendre du plaisir. Donc, c'est un point quand même important, cette cavalerie la plus large possible. C'est ça qui est un vrai atout, surtout sur la partie randonnée. Alors, des randonnées avec des excursions aussi, on le disait, chez Ouvignable Moura, par exemple, mais aussi ailleurs. Oui, tout à fait. On fait la plage, par exemple. On va sur Notre-Dame-de-Mont où là, on part pour deux heures de balade dans l'eau, dans la forêt. On fait Mervant également. On a un week-end prestige, un logis de la Cornelière, un logis du 15e siècle. Où là, c'est hyper sportif, puisque Mervant, c'est une forêt magnifique. Et là, c'est sur deux jours, on fait cinq heures de rando par jour. C'est super sympa. Donc voilà, au niveau des randonnées, on va mettre en place pour l'année prochaine, plus de choix dans les randonnées pour s'associer avec des acteurs, déjà de renommée en Vendée, sur le plan touristique, pour découvrir la Vendée à cheval. Donc au niveau de l'enseignement, aujourd'hui, je dirais que c'est assez classique. On fait des stages pendant les vacances, on reçoit les enfants. C'est-à-dire que les stages pendant les vacances, ce n'est pas simplement des gens qui viennent monter toute l'année chez nous. C'est des gens qui... Il y a des enfants, par exemple, qui ne viennent que pendant les vacances. Voilà, ça permet finalement d'ouvrir l'équitation à un public, là encore, beaucoup plus large. Donc voilà, au niveau de l'enseignement, c'est de l'enseignement toute l'année, des stages pendant les vacances, des randonnées. Des mini-cans. Oui, des mini-cans. C'est vrai qu'on a mis en place aussi des mini-cans pour les ados. Alors ça, ça marche super bien. Ils adorent. C'est-à-dire qu'on part des écuries, puisqu'on est quand même dans le bocage vendéen. Donc on part des écuries. On utilise le sentier équestre qui est juste à 500 mètres, là. On fait la forêt de Grala, le lac de la Bultière. Et tout ça, ce sont des endroits qui sont labellisés, enfin qui sont fléchés sentier équestre. Donc ça, ça permet de le faire en toute sécurité. Et donc ça, on fait sur trois jours de nuit. On va, le soir, dormir au camping de l'Éden, qui est un camping qui se trouve là, juste au-dessus de la Bussière, juste au-dessus du lac de la Bultière. Et ça, on le propose aux ados. Et c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné. Les jeunes aiment beaucoup ça. On reste sur place, donc c'est aussi rassurant pour les enfants, pour les parents. Et puis, voilà, au niveau des randonnées, on a essayé de mettre en place des choses pour un public le plus large possible. Et pour se dire, à la fin de cette première année, bon, alors qu'est-ce qui plaît ? À qui ? Pourquoi ? Et puis, essayer de proposer des choses, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'être innovant. Et l'année prochaine, de proposer des choses encore différentes pour satisfaire et pour donner envie, pour découvrir l'équitation, que ce soit occasionnel ou de façon régulière. Alors, le club est affilié à la Fédération Française d'équitation. Ça veut dire qu'il y a des étalons ici, des concours. Vous êtes engagé dans la compétition nationale ? Oui, oui. Alors, on n'a pas d'étalons, par contre. On ne fait pas de reproduction ici. Mais, oui, oui, moi-même, on fait des concours pour les enfants, des concours club, ça s'appelle. Et puis, on fait aussi, on sort en amateur et professionnel. Voilà. Mais bon, c'est difficile à lier les deux un petit peu. Mais on est plus axé sur l'enseignement et la randonnée. Voilà, quoi. Alors, j'y reviens. Le soin des chevaux aussi, apprendre à s'en occuper, c'est aussi une partie des choses professionnelles. Bien sûr, oui. Oui, parce que, de toute façon, l'adhérent qui vient ici, on lui demande de venir déjà une demi-heure avant de son cours. Et puis là, il s'occupe totalement de son poney ou de son équidé, enfin de son cheval, pour, évidemment, apprendre tout ce qui va autour du cheval. Autour de la préparation, le brossage, tout ça, quoi. Voilà, vous avez tout l'équipement aussi, on a vu, beaucoup de sel, beaucoup de bombes aussi. Oui, 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 chaque équidé a ses affaires propres. En termes d'hygiène, c'est indispensable. Donc, il a son filet, sa scelle, son matériel de pensage individuel. Tout à fait. Les écuries d'Hermès, ici, à Saint-Denis-Lachevasse. Merci, Patrice Céline, de nous avoir reçu. Aujourd'hui, on rappelle, pour vous trouver, Saint-Denis, c'est le cœur de la Vendée, on peut dire. Oui, c'est dans le bocage Vendée. Voilà. Donc, de la 4 voies, mettons, lorsqu'on vient de Montaigu, on tourne à droite un moment. À gauche de Montaigu. Quand on vient de Montaigu. Oui, moi, le sens de l'orientation, ça fait 2 ans. Oui, oui, à la fumoire, on sort, pour être exact. La sortie de Saint-Denis, et puis, on arrive en face de l'église, et on prend à gauche, et là, on trouve les écuries d'Hermès, tout de suite. Voilà, et à Saint-Denis, la route de Chavagne, là, je crois que j'ai bon. Voilà. Ok, super, merci, en tout cas, et invitation à tous à venir ici, faire de l'équitation. Il y a plein, plein de choses, comme on le disait au départ, ici, et à découvrir le monde du cheval, qui est passionnant, ici, aux écuries d'Hermès, avec Vendée Côté Vacances. Vous retrouvez tous ces bons plans de l'été en cliquant sur l'icône de Vendée Côté Vacances dans le kaleidoscope de notre page d'accueil. Et puis, si vous avez envie de rire, en cliquant sur 100 commentaires tout en haut du site, Télé 3 Provinces vous offre de larges extraits du one-man show de l'humoriste Olivier Lejeune, la semaine dernière à l'auberge du Rocher, à Givran, en Vendée. Vous retrouvez aussi l'interview d'Olivier Lejeune avec toute son actualité dans le journal d'hier, lundi 6 août, et aussi en cliquant sur À la Une. La météo, soleil, À la Une, pour demain. Le château de Chasseloire, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. C'est enfin le retour de l'été à temps chaud et ensoleillé demain sur la région, avec des maximales qui dépasseront les 27 degrés, et du soleil sur toute la ligne, et cela va durer encore quelques jours. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéroc, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chérocarré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, uniques dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chérocarré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.